Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'antidote. Sous-titrage Société Radio-Canada Loin d'être facile, à qui s'adressent les directives anticipées, comment faire cette démarche ou comment mettre sa vie dans un formulaire. Vous désiriez donc remplir, enfin écrire vos directives anticipées ? Oui. Et nous avons effectivement ce qu'il vous faut. Académie Suisse des sciences médicales, directives anticipées, version détaillée ? Le meilleur formulaire, pour vous. Un formulaire ? Je ne pensais pas à un formulaire. Ah bon ? Vous pensiez à quoi ? À parler. En confiance. Les compagnies Opal et Anadi Omen font les premières répétitions d'une pièce de théâtre qui porte sur les directives anticipées. Maxime, jeune assureur, veut que Mme Bénédicte remplisse un formulaire. Mais la tâche s'avère plus difficile que prévue. Bon. Comment on la réalise, cette tâche ? Madame Bénédicte-Cachard, vous êtes en bonne santé habituelle ? Oui. Pleinement capable de discernement ? Hein ? De comprendre et de décider par vous-même ? Ah oui. L'idée de perdre votre capacité de décision à la suite d'une maladie ou d'un accident est pour vous angoissante ? Je sais. Eh bien, les directives anticipées permettent de prévenir ce genre de situation et de fixer à l'avance les mesures médicales qu'on approuve et celles qu'on refuse. Les directives anticipées pour plus de sécurité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Maxime. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Maxime. L'auteur de cette pièce est le médecin cantonal vaudois adjoint Eric Masseret, aussi auteur d'un livre sur les directives anticipées. Il s'est penché sur la question avec son point de vue de médecin, mais aussi avec son expérience personnelle. La démarche est loin d'être simple. Elle est pourtant entrée en force en 2013 avec le nouveau droit de la protection de l'adulte. Les directives anticipées sont désormais contraignantes et doivent être respectées. C'est un instrument de l'autodétermination qui est une expression finalement assez récente dans notre société. On n'est plus dans le pouvoir médical qui décide ce qui est bon pour le patient. On est dans l'autodétermination du patient. On est dans l'expression de sa propre autonomie. Donc ça c'est relativement nouveau. Cependant, c'est quelque chose qui accompagne toutes les sociétés humaines depuis le début du monde certainement. Les sociétés traditionnelles, anciennes ou même actuelles sur la planète, souvent ont une façon, même si elle est ritualisée, surtout parce qu'elle est ritualisée, de formuler des directives anticipées, chaque société avec sa manière. Ce n'est pas une grande surprise que dans notre société technologique, et donc médico-technologique, on veuille résoudre également, de manière anticipée, la manière dont les choses se passent. C'est cohérent avec toute l'histoire de l'humanité certainement. Avec la différence que, comme c'est assez nouveau cette manière d'appréhender ce sujet-là, de manière formelle et assez systématique, c'est encore peu connu. Donc on n'est pas dans un, encore, mais encore, dans un sort de rituel social ou sociétal où ça devient une norme d'écrire ces directives anticipées, alors qu'il n'y a peut-être pas si longtemps, dans une société plus empreinte de religion, tout le parcours de fin de vie était, en fait, dirigé, déjà, et de manière anticipée, acquise depuis l'enfance, l'éducation religieuse, et donc dans cette culture-là. Et donc on est en train, peut-être, de créer l'expression nouvelle, et possiblement ritualisée, de notre société technologique. Oui, bonjour Sylvie Abbé, infirmière à domicile. J'aimerais faire une commande pour M. Borjal. Les directives anticipées s'adressent aux patients, au corps médical, mais aussi aux proches, qui doivent parfois prendre des décisions difficiles, dans des moments douloureux. Si la personne malade a pu exprimer sa volonté avant un accident, avant une perte de discernement, les décisions sont peut-être moins lourdes à porter. Le 4 janvier 2016, Alain Borja, mariée à Lucette Borja, est décédé de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative du système nerveux central, qui évolue rapidement. Nous les avions rencontrés une année plus tôt. Alain ne pouvait pratiquement plus bouger. Il avait rempli avec sa femme, un neurologue et une équipe des soins palliatifs, ses directives anticipées. Il était caviste, le métier. Et il avait respiré une fois ou l'autre trop des sodeux. Il ne pouvait plus respirer. Il pensait que, donc l'impression d'étouffer, il savait ce que c'était et il avait peur de mourir comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça et qu'ils ont garanti qu'il n'y aurait aucune douleur. Donc Alain, il a refusé toute intubation, toute opération qui prolongerait sa vie. Ça, c'était refusé. Lui, il voulait simplement partir avec des médicaments tranquilles. C'est-à-dire qu'il avait la morphine. Ça, il l'avait tous les jours. Donc il n'a jamais rien ressenti de douleur, vraiment, proprement dite. Quand il est arrivé à Martigny le 7 décembre passé, à Martigny, il savait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait, Alain, au bout d'un jour, a décidé d'arrêter de s'alimenter. Et puis après, c'est parti comme ça. On me donnait des seringues d'eau. Puis on savait ce qui attendait. On sait où on va. On sait ce... J'ai dit, pour moi, c'était plus facile parce que je savais où on allait avec Alain. C'est une maladie qui dure cinq ans, grosso modo. Et lui, il a tenu quatre ans et quelques, presque cinq. C'est beaucoup plus facile d'en parler. Puis c'est plus facile aussi le contact après avec. On se parlait vraiment assez librement de ce genre de choses. On disait, est-ce qu'on a tout fait ? Est-ce qu'on a tout... Vous étiez sur la même longueur d'angle ? Vous aviez les mêmes idées ? Oui. Je voulais en tout cas pas qu'il souffre. Ça nous raccroche à quelque chose. Quand ça va mal, tu te dis, oh ben il y a les directives, si vraiment ça va mal, je ne laisse pas aller plus loin que ça. On se met les limites aussi. Et puis j'estime que c'est bien pour soi, déjà pour soi-même, pour une tranquillité d'esprit, pour... Quand on arrive comme ça sur l'âge, bon, si c'est un accident, c'est encore tant mieux. C'est du jour au lendemain, c'est... Il n'y a pas à y penser, mais quand on est là, à la retraite, à la V.S., il faut, hein, il faut y penser quand même. Il n'y a pas seulement la question du mourir ou du souffrir ou d'avoir des limitations fonctionnelles, des handicaps, d'une récupération tellement incomplète que la vie en vaut-elle la peine d'être vécue. Donc c'est pas seulement poser ces limites-là, c'est arriver à ne plus avoir peur, peut-être, de ce que notre propre société a produit. La médecine, dans ce qu'elle a produit de cette sorte de monstre, entre guillemets, technologiques, techniques, hyper spécialisés, hyper technicisés, on a tous ces images de patients dans des soins intensifs, avec quantité de machines autour, et on se demande où est la personne là-dedans. Je vous propose de continuer. On va suivre le chemin balisé. Je vous cite les points successifs que nous allons devoir remplir, juste pour vous donner une idée générale. motivation et valeur personnelle, attitude face à la vie et à la mort, ce que j'entends par qualité de vie, les dépendances et limitations que je peux difficilement accepter, accompagnement spirituel, bien sûr, traitement de la douleur et des symptômes, réaliser... Oh mais attendez, attendez, stop ! Vous voulez que je réponde à tout ça ? Maintenant ? Mais il y en a pour des années. Mon attitude face à la vie et à la mort, mes valeurs personnelles... Mais je n'ai pas réfléchi à la moitié de ce que vous me dites. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame Trichmet. Oui. Enchantée, je suis madame Sechaud. Bonjour madame, entrez, je vous prie. Alors, on vous a dit, l'infirmière vous a dit que je vais passer chez vous, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout à fait. Entrez madame. Merci beaucoup. Pour faciliter la discussion sur des sujets comme les soins en fin de vie ou les valeurs profondes, Laurence Sechaud utilise une approche particulière pour bien comprendre ce qui est fondamental pour la personne. Alors, tant que vous avez votre conscience, tant que vous avez votre capacité de discernement, il n'y a pas de problème. Je vais vous proposer de prendre connaissance du contenu de ces cartes et dans un premier temps, de faire trois catégories. Trois piles. Dans la première, c'est ce que vous jugez le plus important. Par contre, vous ne pouvez mettre qu'un maximum de dix cartes. Vous faites l'interprétation que vous voulez sur le contenu de ces cartes. Elles sont. Ne pas mourir seule. Alors, regarde, moi, je ne dis plus rien du tout. Ce n'est pas tellement un jeu. Ça demande réflexion. Ah oui, certainement. Certainement. C'est un jeu avec des questions sérieuses. Si, par exemple, vous avez des douleurs qui sont importantes, on sait qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est plus important de rester présent même si j'ai très mal plutôt que d'être calmé. Ça, c'est quelque chose qui est très individuel. Ce ne sont pas des questions parce qu'on n'est justement pas dans l'interrogatoire. Si on commence avec des questions-réponses, on en ferme très vite. On en ferme très vite et on vient dans un dialogue où ça peut être oui-non. Alors que ce qui nous importe, c'est plutôt de partir des représentations ou des croyances des personnes. Donc, c'est des suggestions, si vous voulez. Sur ces cartes, il y a des suggestions et bien sûr, la personne n'est pas obligée de s'exprimer sur tout. Elle va sortir les dix cartes prioritaires qui lui parlent et qui lui parlent aujourd'hui, peut-être dans six mois, ça peut être différent, mais qui sont ses préoccupations actuelles. On demande aux gens de se projeter par rapport à un scénario qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Laurence Sechaud donne une formation au personnel soignant dans les EMS pour savoir comment utiliser ce jeu de cartes particulier et pour aborder ce type de questions de manière sereine. Non pas avec un formulaire précis, mais dans le cadre d'un processus de communication. Sur les sujets aussi sensibles que sont la fin de vie, très souvent, il faut un doigté, il faut du tact. Très souvent, il y a de la crainte, des deux parties. Des deux parties et que personne n'ose briser la glace, que personne n'ose faire le premier pas pour amorcer. après, je crois qu'il ne faut pas occuper le terrain, il faut laisser venir et laisser parler les gens sur les sujets qu'ils ont envie d'aborder. Parce qu'il y a des choses, tout le monde n'est pas prêt pour parler de sa fin de vie et tout le monde n'est pas au même stade. Je pense qu'on a tous des réflexions sur sa fin de vie. On a tous des réflexions sur qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je n'aimerais pas, comment je m'imagine que ça pourrait se passer. Ce qui est important, c'est de partager avec les gens qui nous sont chers. Ça peut se faire aussi bien à domicile, chez soi, ou bien ça peut se faire avec des professionnels. Certaines expériences ont essayé de le faire dans les cabinets médicaux, mais c'est vrai que ça demande du temps. Et ce n'est pas dans une consultation avec un médecin qui a une clientèle que ça se passe facilement. C'est rare. C'est rare que ce soit dans le cabinet médical que ça se passe. Je pense qu'il y a des endroits qui sont plus propices quand on est dans le quotidien, quand on a de la durée devant soi. Et puis, je pense qu'il faut avoir établi une relation de confiance. Alors avec le professionnel, ce n'est pas aux urgences que vous allez le faire. J'ai 82 ans. Je suis dans cette période de ma vie où je peux mourir demain ou dans 10 ans. Donc, je ne trouve pas que c'est trop tôt. Je trouve que c'est le bon moment. là, ce que vous avez exploré, c'est plus des valeurs, des croyances, des choses qui sont fondamentales pour vous. Pour moi, la mort, c'est un passage. Évidemment, comme tout le monde, je n'aimerais pas mourir en souffrant, etc. Mais les soins palliatifs sont tout à fait pertinents. Et je sais aussi qu'on ne laisse pas les gens dans des états épouvantables et dans des agonies insupportables. en tout cas, si on le demande. Et donc, je voudrais que ce soit un beau passage. Je ne sais plus qui disait « J'aimerais mourir vivante ». Les personnes âgées, elles n'ont pas ce qu'on croit des peurs de parler de leur fin de vie. La plupart des personnes y ont déjà réfléchi. La plupart ont des visions assez claires de ce qu'elles souhaitent. Par contre, elles n'ont pas l'occasion de le partager. Vous avez rempli des directives anticipées il y a quelques mois. Et donc, nous refaisons le point de la situation quelques mois plus tard. Daniel Teta est le médecin-chaise du service de néphrologie de l'hôpital du Valais. Il est aussi le représentant thérapeutique désigné par ce patient atteint d'une maladie rénale grave. Comme il le fait avec ces patients une ou deux fois par année, il l'a encouragé à remplir ces directives anticipées. Et là, avec ce document, on a un fil rouge. Et très honnêtement, ça a facilité le dialogue. J'ai eu le plaisir de constater que mon épouse, mes fils partageaient mes points de vue. Et c'est une très, très bonne chose. Il est clair que la maladie rénale terminale qui conduit à la dialyse ou à la transplantation rénale est quand même une maladie suffisamment sévère pour que ces situations existent, ces situations de complications, par exemple cardiovasculaires, une attaque cérébrale grave. Et donc, il y a une possibilité X ou Y qu'il y a une perte aiguë de la capacité de discernement. Et dans ces cas, grâce à ces directives anticipées, le patient a une autonomie de décision au-delà même de sa capacité de discernement. Donc c'est un plus pour les patients. C'est pour ça qu'on les aborde systématiquement. D'un autre côté, il y a une majorité silencieuse de patients qui ne remplissent pas de directives anticipées malgré les stimulations. Une des raisons du non-remplissage est qu'ils ne veulent pas aborder le sujet de la mort. C'est quand même angoissant. Ça sort de la zone de confort et puis d'un autre côté, peut-être qu'ils impressionnent que nous voulons lâcher prise par rapport à leur traitement et donc il y a une peur qui s'installe par rapport à ça. Dans la situation suraiguë ou aiguë, j'entends aiguë par décision à prendre les minutes ou secondes qui suivent, souvent, si on connaît les directives anticipées, on peut les appliquer mais il y a parfois la situation où on ne connaît pas les directives anticipées du patient. Si une décision va être prise aux urgences, par exemple, par des médecins qui ne sont pas les médecins habituels du patient, dans ces situations-là, c'est l'urgence qui dicte la décision. Autopsie, non. Autopsie, non. Alimentation artificielle et liquide, non. Liquide, oui. Non. Comment ça, non ? C'est alimentation artificielle et liquide, oui ou non. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Non. Alimentation artificielle et liquide, non. Non ! Oui, c'est bon, j'ai noté. Non, mais vous ne comprenez pas, Maxime. Alimentation, non, liquide, oui. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Vous plaisantez, Maxime ? Quel est le crétin qui a écrit ça ? Des spécialistes de ces questions, des experts. Qui ? Vous voulez des noms ? Oui. Des pointures, Madame Benedeck ? Le professeur en avion, le docteur Ficcaire, 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 je suis l'experte de ma vie. En cas de là, je souhaite un apport artificiel de nourriture. Oui. Tu dis oui, ça ? Non, l'eau, l'eau, je dis oui, parce que mourir de soif. Dans la situation suspensionnelle, lésion irréversible, suite à une maladie ou un accident, je souhaite un traitement médicamenteux visant à prolonger ma vie. Ben non, ça c'est non. Oui. Oui. Moi, personnellement, c'est surtout par rapport à mes enfants. parce que comme moi, je ne veux pas un prolongement de vie si on a un accident grave ou comme ça, je ne veux pas qu'ils fassent des essais sur mon corps, etc., pour prolonger ma vie, je ne veux pas que ce soit mes enfants qui doivent prendre cette décision-là. Christian et Adrienne Verlaine ont reçu par la poste une série de documents de procénec-touté. Ils ont voulu empoigner cette question des directives anticipées, des soins, mais aussi de leur disposition de fin de vie, de leur enterrement. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, je refuse toute l'utilisation d'appareil visant à préserver ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne fait pas justement c'est là-dedans qu'entre la problématique de la dialyse, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est de la routine actuellement et c'est clair qu'on ne peut pas dire « je ne veux pas ça ». Et quand il dit « je refuse toute chimiothérapie », ça, il faut expliquer parce que peut-être que si tu es un cancer léger et puis quand on peut prolonger ta vie de 5 ans avec une petite chimiothérapie, on ne va pas dire « non, hein ! » C'est des choses comme ça qu'il faut demander. On ne veut pas se couper toutes les possibilités de vivre. Tu ne veux pas qu'en meurs. T'as raison. Toi, au moins, tu n'as pas de problème. Si tu as quelque chose, on ne te pose même pas la question. Le but, c'était plutôt de se retrouver ensemble, de pouvoir... Le couple s'est inscrit à un cours donné par ProSenec-Touté pour les aider à remplir tous ces documents pour répondre à leurs questions et de comprendre un petit peu tout ce qui existe. Il existe plusieurs sites et associations qui proposent de l'aide et des modèles de formulaires. Certaines personnes optent plutôt pour écrire un texte comme un peu l'histoire de leur vie ou de ce qu'ils ne veulent surtout pas dans le chemin vers leur mort. Le droit à l'autodétermination. J'ai le droit de décider ce qui va le mieux pour moi et puis je sais ce qui m'attend à la prochaine crise. Je sais comment ça va se passer parce que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai mes directives anticipées. En cas de crise, j'aurai tel traitement, il y aura tel soignant autour de moi, telle personne va intervenir, des gens que je connais. Tout le monde sait très bien ce qu'il doit faire autour de moi. Les directives anticipées sont souvent proposées aux personnes qui souffrent d'une maladie psychiatrique lorsque la personne est en période de crise. Elle est consciente mais elle peut être en situation de perte de discernement, s'opposer à un traitement, à une hospitalisation ou mettre sa vie en danger. On va parler des directives anticipées aujourd'hui. Vous les avez rédigées, j'ai lu. C'est pas facile, mais je ne savais pas que ça existait. C'est mon infirmière en psychiatrie qui me suit qui m'a proposé de les faire. Donc j'ai vu que dans les directives que vous avez faites, vous avez dit où vous aimeriez être hospitalisée en cas de crise, quel médicament ne vous convient pas du tout, qu'est-ce qui vous convient. Dans le cas de cette personne atteinte de troubles bipolaires, les phases dépressives et maniaques se succèdent. Ces épisodes laissent souvent un goût amer. de dire qu'est-ce qu'elle a... Les points que j'avais trouvés importants, c'était de mettre les médicaments auxquels j'étais allergique. Après, il y avait le fait de trouver quelqu'un pour la paperasse, les factures et tout ça. La dernière hospitalisation que j'ai faite, c'est ma maman qui a dû aller prendre les factures à la maison et les payer avec son argent parce qu'elle n'avait pas le droit à mon compte. Donc là, c'était un gros souci pour elle. Et comment vous avez réglé ça ? J'ai une assistante sociale. Elle m'a parlé d'une fiduciaire qui faisait ça. Alors, j'ai contacté la fiduciaire et puis du coup, j'ai pu la nommer dans les directives. Vous avez fait ça sur neuf mois. Je suis presque convaincue que, en fait, c'est un facteur de protection et que les gens qui font ça, ils ont moindre chute. J'ai l'impression quand même d'avoir grandi par rapport à ma maladie et puis du coup, que je... au moindre petit signal d'alarme, je réagis. Exactement. C'est génial. De pouvoir anticiper et puis de pouvoir noter lorsque mon entourage, telle personne qui me connaît bien remarque que je ne suis plus dans mon état normal. On peut même noter que je ne dors plus, que je ne mange plus ou que je ne me rends plus à mon travail. Les patients notent vraiment si je ne me rends plus au travail pendant trois jours, telle personne, je te donne l'autorisation d'appeler mon médecin parce que c'est que je suis en train d'amorcer une crise. Donc, il y a des directives très précises pour essayer de protéger un maximum le patient. Donc, c'est clair qu'en amont de pouvoir anticiper tout ça, ça décharge aussi beaucoup les familles. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire à quel moment. Il faut arriver à exprimer ce qui compte pour soi. Et c'est pour ça qu'il faut raconter au mieux ce qui a fait l'essentiel de notre vie, ce qui a compté pour soi, dans quoi on a pu s'investir au mieux et au plus profond de soi, ce qui avait de la valeur, vraiment, ce qui a fait valeur dans notre propre vie. Sachant cela, le corps médical doit pouvoir traduire. Pour les personnes rencontrées, les directives anticipées ont été remplies, réfléchies, étudiées, communiquées ou elles le seront bientôt. Mais pour la majorité de la population, elles ne le sont pas. Moins de 10% des Suisses ont fait cette démarche. Pourquoi ? Tabou, résistance, croyance, déni, quelles sont les raisons qui poussent à ne pas les remplir, à éviter la question, à repousser ? Le plus dur dans cette démarche est donc de débuter, de s'y atteler, de mettre l'essentiel même si une vie ne tient évidemment pas dans un formulaire. Qu'est-ce que je fais avec, j'allais dire, un projet de mort ? Je n'ai pas un projet de mourir, mais je sais que ça arrivera. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je prévois ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Au moins comme ça, vos proches n'ont plus besoin de se poser toutes sortes de questions difficiles puisque vous avez déjà répondu. Oui, je suis bien d'accord avec vous, Maxime. Vous voyez qu'on peut s'entendre. Ma famille doit être sûre que ce qui se passe pour moi est bien ce que j'ai voulu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.